... Monsieur Rikéretz, un premier mot sur ce premier jour du stade de préparation. Chaud. Chaud et humide. Mais comme vous avez vu, il y a la plupart de mes joueurs qui viennent d'arriver maintenant. Il s'est fait plaisir de se voir de deux côtés de nouveau après notre grand match qu'on a fait contre l'Algérie. Tout le monde est content d'être ensemble de nouveau et tu vois qu'il existe une amitié maintenant entre les joueurs. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Justement, qu'est-ce qui a changé depuis ce match face à l'Algérie ? Pas forcément après le match d'Algérie. Je crois que même avant, les joueurs ont montré une grande volonté pour faire bien pour leur pays. Évidemment, après le match contre l'Algérie et la folie des gens dans la rue, ça a marqué aussi les joueurs. Non seulement l'entraîneur qui vit au Maroc, mais aussi les joueurs. Ils se sont rendus compte qu'ils sont de nouveau importants. Ce sont de nouveau des idoles pour le public. Et à mon avis, ils veulent continuer à se montrer d'une bonne façon pour que les gens puissent être fiers d'eux. Qu'attendez-vous de ce match amical face au Sénégal ? J'attends de voir une bonne prestation, une bonne organisation. Malheureusement, surtout Benazia qui l'a out. Ça m'aurait permis de jouer un deuxième match avec mon duo central parce que contre l'Algérie, ça s'est bien passé. Mais ça manque quand même nécessairement un peu d'automatisme et ce match aurait pu servir d'avoir un peu plus d'automatisme encore entre les deux. Mais OK, ce n'est pas le cas. Donc, ce sera un autre de pouvoir se montrer. On imagine que c'est dur d'élaborer des séances d'entraînement en plein ramadan. Je crois que la séance, les joueurs, je dois les féliciter parce que sans avoir mangé et bu faire un entraînement tantôt à cinq heures qu'on a fait, ce qui faisait quand même très chaud et très humide. C'est pour ça que j'ai voulu montrer un peu un beau visage de courir avec. J'aurais dû pas le faire parce que je suis mort maintenant. Non, je crois qu'ils montrent qu'il y a une grande volonté. J'ai seulement un peu, pas peur, mais un drôle de sentiment parce qu'on doit jouer le match à cinq heures. Parce que j'avais demandé pour pouvoir jouer très, très tard. Mais vu la sécurité dans le pays, ils ont voulu commencer le match à cinq heures. Ce n'est pas inquiétant, mais s'il fait chaud comme il a fait aujourd'hui, jouer 90 minutes, se donner à fond. J'espère que tout le monde va bien finir le match. Qu'attendez-vous de l'arrivée des nouveaux joueurs comme Elay Satie ? Bien qu'il va sentir un peu l'atmosphère, c'est pour ça que c'est dommage que si il s'est blessé au match, qu'il ne viendra pas. Mais pour Satie, je crois qu'il va tout de suite se sentir bien dans le groupe. Et pour lui, ce sera comme pour tous les autres. Il doit se montrer qu'il est plus fort que les autres et comme ça, il aura sa chance. On imagine que vous avez tout de même à cœur de remporter cette rencontre amicale ? Bien moi, je veux gagner tout. OK, le résultat n'est pas primordial pour ce match, mais puisqu'on est venu quand même pour jouer ici, il vaut mieux essayer de jouer pour gagner. Récemment, on assistait au tirage au sort des éliminateurs de la Coupe du Monde. Que pensez-vous du groupe du Maroc où on trouvera la Côte d'Ivoire ? Bien, c'est un gros calibre. Mais on savait que de toute façon, on allait tomber contre un gros calibre. Si tout le monde dans cette équipe joue à fond, joue sur son meilleur rendement, ce sera un peu compliqué. Par contre, on a une équipe très très jeune qui va encore s'améliorer, qui va encore devenir plus fort. Et je crois que si on continue à travailler sur nos points faibles qui sont quand même encore là, parce qu'il ne faut pas rêver, il y a toujours du pour et du contre. Mais si on parvient à mettre sur les côtés les petits points négatifs qu'on a encore dans notre jeu, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de personne. Quel message vous aimeriez transmettre aux supporters ? Qu'on va essayer de leur donner plus de fêtes comme mon équipe les a données au dernier match. Parce que la chaleur humaine que le public nous donne et que le public, que les gens me donnent à Rabat, par exemple, ou n'importe où je vais, c'est assez spécial. Et je suis très, très content et je dois dire un grand merci pour l'accueil que tous les gens me donnent au Maroc parce que c'est assez spécial. Merci d'avoir regardé cette vidéo.